Une samsègle comme Flore de Lille, mal bâtie, elle a le cul comme le pigeon, les pieds nickelés comme les bichets d'allumettes, les deux, elle est partie s'associée avec des chanteuses pour venir humilier les gens sur Facebook. Vous allez faire quoi avec ça? Aujourd'hui, elle en est où? Où est la notoriété? Nos parents n'ont pas vécu ça. Vous croyez que les parents n'avaient pas de problème avec leurs amis? Les problèmes, ça se règle dans le dialogue. J'ai dit que je suis belle pendant deux ans du premier traitement. Flore de Lille n'atteint même pas la poussière de mes chaussures. Quand je montrais mes jambes, à quel niveau je ne suis pas belle? Comparant à cette poussière, elle m'avait posté mes photos pour qu'on dise qu'elle va prendre ma place. Quel est l'homme qui peut fouiller Flore de Lille? L'homme-là s'appelle qui? Il me laisse prendre Flore de Lille. L'homme-là, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, elle est toujours seule qui accepte de toucher les conneries. Elle m'a mis les parties chercher les problèmes. Parce que quand vous cherchez les problèmes aux gens, il y a des personnes qu'on ne touche pas. Quand elle m'a publié, elle sait qu'elle est partie publier quoi? Quand elle est dans la merde là, c'est ça qui la suit. Prends une photo insultée Nathalie Koua, Nathalie Koua, on ne lui a rien demandé. Celle qui a les maigres pieds qu'on appelle Coco Lagos. Cette poufiasse qui est en train de squatter chez les gens depuis des siècles. Plus d'un an, le cul ne peut pas grossir. Elle est sèche comme les petits palmistes. L'aide comme la vie de dessert. Elle est toujours en train d'habiter chez les gens. Où est son appartement? Voici mon appartement ici. On est... Sans vendre le piment. Voici mon appartement ici. Je n'ai jamais vendu le piment. Elles ont partie, elles ont emmené mon nom. Une femme qui vend le piment ne peut pas avoir mon corps. J'ai dit qu'une femme qui vend le piment ne peut pas être bâtie comme moi. Avec cette peau de lune. Vous avez vu mes formes. Tu vend le piment, les hommes abusent ça. Les hommes détruisent ça. Comme elle est mal bâtie là. Comme coco est sèche, coco l'argot est sèche là comme les palmistes. C'est le piment avec le banga. Des pauvres sales filles comme ça là. Venient sur internet. Parlez d'Aline Zomo. Je suis de votre niveau. Vous venez vous inscrire sur Facebook pour parler des autres. Vous détruisez les relations avec les gens. Vous insultez tout le monde. C'est ça que nos parents avaient laissé. Je sais que vous n'avez pas eu les parents suturés. Parce que les enfants qui grandissent dans les mauvaises conditions, ils ne mangent pas le matin. Moi, je mangeais trois repas par jour. On n'a pas eu la même vie. Perpétue Maléba, ça c'est ma fille. Elle est suturée à toutes les positions. Bien bâti mannequin. C'est-à-dire, elle est née mannequin. Tu vas chercher Perpétue Maléba où? Vous avez entendu Perpétue Maléba parler des mamans? Elle respecte jusqu'à ce jour. J'ai dit que j'avais discuté avec l'enfant là. Toujours le respect. Michel et Somba. Des enfants bénis. Une bordelle de bas étage. Elle parle du milliardaire. Et là, nous aussi, nous voulons une tête mitaine. Bordel sans saveur. Quel milliardaire? Va réveiller Fautso Victor. C'est ton niveau là-bas. Chacun reste dans son rayon. Les milliardaires, les petits, les milliardaires, vous avez scindé le Cameroun. Vous êtes tribalistes vous-même. Quel milliardaire est-ce que? Je vous disais que mes parents, il fallait que je fasse. Moi, je n'ai pas peur des gens. Les gens qui ont passé le temps à me détruire sur Facebook. Je vais toujours vous interpeller. Quand vous avez mal fait, respectez la vie. Celle de Coco Lagos, elle veut l'appartement. Pourquoi elle n'a pas l'appartement? Elle dit même qu'elle côtoie les milliardaires. Comment il fait qu'elle côtoie les milliardaires qui n'a pas de maison? Elle devra avoir chez elle. Là où je suis là, je suis chez moi. Je pense que je rentre ici, là. À mon nom. Et je n'ai pas eu besoin d'appeler quelqu'un pour aller le faire. Moi-même. C'est ça qu'on appelle une femme efficace. Je dis que quand tu es efficace, tu cherches ta maison. Quand tu es efficace, tu as ton mari. Tu attends, le milliardaire va arriver quel jour? C'est toutes les femmes qui se marient avec le milliardaire. L'homme de Tadier, où? Où sont vos hommes? Maintenant, nous sortons masqués. Quel homme qui va prendre Coco Lagos avec les maigres fesses? L'homme-là s'appelle qui? L'autre qui a les pieds tordus, là. Qui va aller prendre un quecap? Qui? L'homme-là s'appelle qui? Toutes les vraies femmes sont occupées maintenant. Un homme te choisit. C'est toi qui fais de ton homme un homme. J'ai mon petit blanc, hein? Le petit est sexy, hein? Les gens qui l'ont déjà vu. J'en lui me sent la vue. Et à ne surcroît, il a la tête. Le gars est talentueux. Talentueux intellectuellement, talentueux sexuellement. Sinon, je ne le garde pas. Il faut qu'il touche le point G. Il ne touche pas, je mets dehors, je n'ai pas le temps à perdre. Parce qu'il y a des gens qui demandent. Des pauvres filles comme ça, venez, vous inscrire sur Facebook. Vous voulez occuper tout Internet pour donner à vos chanteuses. Et après, la suite, c'est quoi? J'étais chez le couple Me Sans. Et ça m'a rappelé ma famille. Un couple. La femme de Jean-Louis Me Sans, c'est une vraie femme. Elle prépare, c'est-à-dire en dix minutes, elle a déjà fait dix repas. On dirait une machine. Elle est encore jeune, hein? Elle a mis sa tête pour le mariage. Elle a mis sa tête qu'il faut qu'elle se marie. Elle ferme la bouche et perce les yeux. Elle a mis son mari. Elle a fait de son mari un homme. Les femmes qui veulent Jean-Louis Me Sans sont dans mon inbox. Jean-Louis Me Sans ne peut rien faire avec vous. Le monsieur a une femme, une vraie. C'est ça qu'on appelle une femme. L'accueil et la réception. Je viens témoigner à cause du ventre. Si je n'ai pas bien mangé, je ne parle pas. Je témoigne ce que j'ai senti dans mon ventre. La femme en cinq minutes, dix repas, quinze repas. Je voulais même l'aider. Elle dit laisse. Je sens qu'elle s'est préparée pour le mariage. Les poubelles que je viens de citer là, parlaient de ce beau couple. Vous avez le niveau de vivre comme eux. Quand on dit saines doigts de la main, les saines doigts de la main ne peuvent pas avoir la même taille. Il y a des Camerounais qui sont nés avec l'étoile qu'ils seront toujours au-dessus. Vous devez seulement suivre le rythme. Vous vous mettez à les détester. Vous voulez les dénigrer sur Internet. Vous allez prendre la vie. Vous pouvez prendre la vie des Camerounais qui nous dépassent. Coqu'un milliard, comment tu fais pour avoir sa vie? Tu es née comme elle. Je dis Nathalie quoi? Voilà les petites filles que moi je respecte. Tu vas faire quoi pour être comme Nathalie quoi? Allez toi, si on a besoin, va lui demander les conseils. Vous venez dénigrer ces filles. Alors que vous n'attenez même pas leur cheville. Vous me voyez, je viens sur Internet. Je dis que je sais écrire. Je sais parler. C'est un don. J'ai le don de parole et d'écriture. C'est le don de la comédie. Une femme comme moi ne me parle pas de l'argent. Je ne vends rien. Tout ce que je fais, c'est gratuitement. C'est Dieu qui va me récompenser. Et c'est pour ça qu'un beau matin, vous avez vu un milliardaire me rencontrer. Parce qu'il y a les milliardaires intelligents. Celui-là est intelligent. Les autres là, c'est les cons. Le milliardaire est quand il est intelligent? Il connaît, observe. Il a les télévisions. Il a les radios. Il connaît, observe que celle-ci, si elle travaille pour moi, ma radio va monter. Ma télévision va monter. Ce n'est pas la prostitution. Flore de Lille va aller là-bas pour vendre les fesses. Les fesses même, tu n'as pas. Le monsieur, il est marié avec les procureurs. Magistrat. Toi, tu amènes les fesses de la prostitution pour proposer ça à un richissime. Avec toutes les filles. Les belles filles et quand? Qui va se prendre? Même pour ces chiens, tu n'as pas de place. Il faut quand même réfléchir. Le milliardaire est quand? Connaît que je suis intelligente. Et il ne salue pas n'importe quelle fille. Je vous en prie. N'amène pas tes vieilles fesses là-dessus, il dit que tu vas passer. Non, non, plus non, égal non. Il salue les vraies Camerounaises. Donc, vous qui parlez toujours des fesses, vous mélangez tout. On parle de la tête. Le Cameroun a besoin des femmes intelligentes. Pas des prostituées. Ça ne passe pas. Mais on veut être intelligente et prostituée. Tu n'arrives pas à former une phrase française, tu crois que tu vas passer. Tu ne passeras pas nada. Voyez que l'autre. Et il y a des millions de Camerounais très talentueux qui sont friqués qui me respectent moi-ci. On ne parle pas des fesses. Nous parlons de l'intelligence. Nous parlons de l'intelligence de la femme Camerounaise. Parce que le Cameroun a besoin d'autres femmes intelligentes. D'un moment, vous avez vu, nous avons perdu une illustre maman Delphine Tianga. Très intelligente. Quand la maman meurt, il faut qu'il y ait ses filles qui la remplacent. Vous ne pouvez pas parler des fesses. Vous êtes mal bâtie. Il y a des femmes. Elle est belle. Elle est intelligente. Elle est bien bâtie. J'en fais partie. Toi qui amènes ses mâles les fesses et s'est tordu et tu as déjà fait les opérations. Qui va prendre ça? Vous croyez que les hommes prennent n'importe quoi? Hein? Vous croyez que les hommes prennent n'importe quoi? Au lieu de faire un peu l'école ou bien d'apprendre le même métier. Si tu chantes, on peut comprendre, tu viendras chanter. Si tu es belle, tu vas passer. Toi, tu ne sais rien faire. Tu es venu montrer les goûts de sur Internet. Même les associations que les filles font que tu partes cacher derrière une association, tu commences à faire les dons. Tu deviens bienfaitrice. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es spécialiste de litchi. Tu es toujours en train de vouloir espoquer les gens. En train de commander. Et commander même au deuil. Donc, quand tu perds ton parent, il faut que quelqu'un d'autre enterre ton parent. Vous n'avez pas honte de faire ce genre de litchi? Il a perdu ses parents. Des salopards qui sont venus sur Internet pour rejurier la communauté camerounaise, la diaspora positive. Vos parents aussi meurent. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est passé? Quand j'avais demandé qu'est-ce que c'est passé à Bafoussan? Parce que les Babilécais passent le temps à injurier. Vous insultez les gens. Et comment à Bafoussan, il ne peut avoir deuil? C'est pour ça que j'avais posé la question. Ce n'est pas que je n'ai pas de cœur. c'est pour vous interpeller qu'arrêtez la sorcellerie. Il y aura de l'alternance au Cameroun. Mais ce n'est pas à votre rythme. Mais où sont vos CV? Les CV sont où? Donc on va se prendre en train de vendre le piment pour t'amener à être député au Cameroun. Vous croyez que le Cameroun c'est la foutaise? Vous croyez que le Cameroun c'est les trucs que vous faites là-bas à la prostitution, comment on appelle ces endroits-là? Si c'est où là? Le Cameroun c'est pas ce que vous faites là-bas dans la prostitution. Vous amenez les élites. Vous parlez de tout le monde à vos conneries que vous faites quand vous avez fini de prendre la drogue. Des poubelles. Vous voulez détruire Facebook. À quoi?